Il y a Fils Moukoko qui organise une marche contre la coalition Cache-FCC. Mais dans les cadres où il y a parti politique, et c'est un élite aux adamois de discipline, il y a parti. Donc il ne faut pas à tout moment se comporter en rébelles, mais aussi son droit parce qu'en tant que citoyen, il peut... Oui, parce que Fils Moukoko est le premier à contester, même le premier vice-président, c'est Yann Dekolabusso, la vice-secrétaire. C'est son droit le plus légitime en tant que citoyen à contester l'alliance Moukoko et Ali entre F.C. et Nakash. Donc il ne faudrait pas que nous puissions mettre le pot de banane sur le chemin du président pour qu'il échoue. Et en 2023, nous allons crier justement qu'il a échoué, alors qu'on avait la possibilité de l'accompagner, de l'aider à avancer. Mais au fur et à mesure de quoi avancer, allions sonner aux Allemands bonifiés, donc c'est juste un temps. Et après, tout va marcher comme sur deux roulettes. J'ai toujours dit, s'il y aura une mèche noire, un complot contre les Congolais, ça sera sans moi. Donc j'ai reçu les mandats de mes électeurs et je suis tenu de défendre ces électeurs au prix du 100. Donc je les ferai sans état d'âme et sans réfléchir à deux fois. Il doit réussir son mandat parce que si le président échoue, c'est nous la population qui allons en pâtir. Parce que le président est à l'abri des besoins aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'un seul centime pour vivre. Donc même s'il n'est plus président, nous savons qu'avec la loi portant statut d'ancien chef d'État, il va bénéficier d'une collation, etc. Et tous les avantages dus justement à un ancien chef de l'État. Oui, nous avons besoin d'un soutien indéfectible dans le cadre de la conduite de Mboka, dans le Kinshasa, dans le Congo, et nous avons un soutien indéfectible dans le cadre de la conduite de Mboka. Nous avons une vision de l'amour pour que Mboka a l'habitude de tomber à moi, et nous avons dit que vous accompagner. Nous avons besoin d'un coup de l'abri des besoins. C'est vraiment une grâce pour moi de commencer la politique tendue d'EPS depuis toutes ces années. J'y suis toujours, et le président, le feu président Étienne nous a appris à émettre des avis, même lorsque vous êtes seul contre tous, et que vous avez, en faisant la position de Mboka, ils ont rencontré un sentiment, tout est faux, l'exprimer. 3 fois w.congotopnews.com Ok, c'est le prince d'âge, grosse, grosse dédicace et grosse force à Noli Tombou le sage, journaliste numéro uno, on est ensemble comme jamais, les choses se passent. Oh, oh, oh. Noli le sage, Noli, journaliste numéro uno, on a tout kin, c'est Maître Gims. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'honorable Francis Chibala Bala, que vous connaissez bien, et vous autres, vous allez prendre le temps de découvrir notre invité. Il est élu de la circonscription de la Tchangou Massina, très exactement. Il est vice-président à l'Assemblée Provinciale des Kinshasa, élu de l'UDPS, que je m'en vais dire bonjour honorable. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, merci et bienvenue à Paris déjà. Merci. Alors, si on pouvait parler de vous, en quelques lignes, qui est l'honorable Francis Chibala Bala, malgré les brèves présentations que je fais tout à l'heure ? Bon, je crois que vous n'avez pas manqué à l'épisode. Je suis, je m'appelle Francis Chibala Bala Moukounaï, je suis avocat, dissension en droit, je suis député provincial, élu de la circonscription électorale de Massina, je suis aussi vice-président de l'Assemblée Provinciale des Kinshasa. D'accord. Vous êtes vice-président de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale des Kinshasa, donc c'est le bureau définitif ? En effet, oui. D'accord. Alors, votre séjour à Paris, c'était dans le cadre familial ou dans le cadre du travail toujours ? Vous savez, je suis politique, je ne suis pas ici en mission officielle, parce que je ne viens pas pour le camp de l'Assemblée, c'est dans le cadre politique. Et aussi, j'aimerais profiter, parce que nous sommes pendant les vacances parlementaires, pour me reposer un tout petit peu. Comme vous le savez, nous avons suffisamment travaillé depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, donc c'est vraiment énorme, il nous faut quand même du repos. C'est comme ça que je suis venu pour me reposer, mais aussi pour sensibiliser, parce que je suis en train de mener une campagne de moralisation des Congolais, par rapport à une attitude à prendre vis-à-vis des autorités actuelles de la République démocratique du Congo. Vous savez, personnellement, je suis un peu sidéré de voir que les Congolais, qui sont censés accompagner les présidents de la République, sont naturellement en train de lui mettre les pots de banane sur le chemin pour qu'il échoue, ne sachant peut-être pas que si le bilan du président n'est pas satisfaisant, c'est la population qui va en faire le frais. Parce que lui-même, il est à l'abri de tout le besoin, en tant que chef de l'État. Il a besoin de soutien aussi. Il a besoin que le Congolais puisse l'accompagner naturellement dans sa vision, dans la vision, pour qu'à la fin de son mandat, qu'il y ait quand même un bilan positif, qui va tout de même profiter à la population congolaise. Merci beaucoup, Nouvelle-Nation, l'honorable Francie Chibala Balak, et je tiens à vous signaler, élu de Massinaï, vice-président de l'Assemblée provincial, bureau définitif de l'Assemblée nationale de Kinshasa, et élu, on peut dire comme ça, il est de l'UDPS, le président Félix-Antoine Chulombo, tu sais qu'il dit, donc voilà. Et vous constatez aussi que nous sommes entourés de nos compatriotes qui vivent ici en France. Très exactement, je suis avec le champion Yuri Kalina El Toro, que vous connaissez bien, il est là, à ma droite, donc voilà. Et je suis aussi avec notre frère, le président, il est entrepreneur, Kabambi Karel, il est chef d'entreprise, il est là, malgré tout, sa maestre aussi, mais il accompagne la vision du vice-président de l'honorable, exactement, je suis aussi évidemment avec Tonton Mika, il est là juste derrière moi, Tonton Mika, donc voilà, auto-entrepreneur, il est là, Tonton Mika, excuse-moi. Et je suis aussi avec Trésor Katika, il est juste derrière moi, et Mouze Mwanza, Mouze Mwanza, il est là, l'auto-entrepreneur Mouze Mwanza, donc Mika, il est là juste à ma droite, donc à la gauche de votre petit écran. Merci beaucoup, nous rentrons directement dans les vifs de notre sujet. Actuellement, quelle est la santé de votre parti, l'UDPS ? Oui, actuellement, le parti se porte très bien. Comme vous le savez, nous avons un président intérimaire, des présidents Kabound, il y a aussi le secrétaire général qui venait d'être nommé, qui est d'ailleurs en train de battre déjà les rappels de troupes, parce que depuis sa prise de fonction, il est vraiment sur le terrain, en train de vouloir réunir, c'est-à-dire mettre ensemble toutes les combattantes et combattants, parce que, comme vous le savez, notre parti venait de connaître des moments pires de son histoire. Il y a eu des dissidences, etc., des dédoublements, excusez-moi, des dédoublements. Il y a même une frange, justement, de membres du parti qui sont contre les décisions de nomination. On peut dire même, il y a des frondeurs. Bon, frondeurs, pas du tout, mais parce que, vous savez, nous sommes un parti démocratique. Les points de vue échangent, les points de vue discutent. Et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec la nomination du secrétaire général. Et ils étaient pratiquement en marge de la gestion du parti. Et le secrétaire général est vraiment en train d'arrondir les angles pour que tout le monde... revienne au parti afin de mieux gérer le parti, parce que la gestion du parti est souvent collégiale au sein des lits de PS. Donc, le parti se porte très bien. D'accord. Vous venez de parler déjà, je profite de l'occasion, vous venez de parler du secrétaire général Kaboun, aujourd'hui qui est aussi vice-président à l'Assemblée nationale. Alors, comment est-ce qu'il peut gérer tous les deux postes ? L'honorable premier vice-président... Pour les autres, c'était une déception en fait. Bon, moi je crois qu'il n'y a pas incompatibilité, du moment qu'il n'y a pas incompatibilité. Parce que vous voyez par exemple les présidents de la République, c'est lui qui était le président de l'UDPS, mais une fois il a été élu comme président de la République, étant donné que la Constitution détermine justement, interdit justement à un président d'être en même temps dirigeant d'un parti politique, il a dû carrément se retirer des l'UDPS. Voilà pourquoi, avant sa prestation de serment, il avait nommé l'honorable Kaboun, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, comme président intérimaire. Donc déjà à son niveau, il n'y a pas d'incompatibilité, voilà pourquoi il exerce cette fonction. D'ailleurs, les deux fonctions marchent comme sur deux roulettes, parce que, que ce soit l'UDPS, que ce soit l'Assemblée nationale, je crois que, quand même, il est en train de laisser ses plumes. Alors, Kaboun Dua, Kaboun Dossi, il s'est affiché avec, permettez-moi, avec M. Roubérois, si on peut dire comme ça, c'est le camp-là que beaucoup de gens détestaient. À l'époque, mon avis, Kaboun Dua, Kaboun Dossi, il s'affichait avec les Roubérois. Pour les autres, c'est comme je dis tout à l'heure, c'était une grosse, grosse déception. Et quelle était votre réaction ? De voir ces images sur qui l'est ? Bon, moi, je crois que les Congolais doivent comprendre une chose. Il ne faudrait pas ramener nos relations personnelles, ou bien la haine que nous avons contre certains acteurs politiques. A peine élus, à peine, voilà. Donc, nous sommes en train de parler ici, nous sommes en train de parler de l'État, des affaires de l'État. Tout à fait. Même si certaines têtes ne plaisent pas à certains Congolais, moi, je crois qu'en politique, vos ennemis peuvent facilement devenir vos alliés. Tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils ont travaillé avec les présidents, les sénateurs Kabila. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont ennemis. Seulement, il y a une remise en cause idéologique, et que les chiamins se sont séparés. Donc, on ne peut pas ici ramener nos divergences, nos conflits personnels, les transposer, justement, dans la gestion de la source publique. Et la source publique, donc, le pays, on les gère sans état d'âme. Donc, étant donné que nous sommes en alliance avec le FCC, parce qu'il vous souviendra qu'au lendemain de la publication des résultats, les paysages politiques décidés par la CENI donnent, justement, beaucoup de députés, que ce soit provinciaux, que ce soit nationaux, au FCC. Et étant donné que notre constitution dit clairement que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, étant donné que le FCC, il y a déjà une majorité qui est dessinée, donc, il en va de soi que nous puissions, justement, négocier avec le FCC pour sortir un gouvernement. D'abord, un Premier ministre, chose qui est déjà faite, et maintenant le gouvernement, donc les ministres, etc. Donc, nous sommes... Le fait de le voir avec M. Roubaix, c'est dans un cadre politique, dans le cadre des concertations, dans le cadre des négociations, pour déboucher, justement, un gouvernement qui puisse reprendre les bâtons, répondre les choses en main. Parce que, comme vous le savez, depuis que le président a été élu, il n'y a pas encore un gouvernement. Et les négociations sont en train d'achoper, parce qu'un camp veut avoir la part du lion, et l'autre aussi ne veut pas être les dendons de la farce. Voilà pourquoi il y a des petits problèmes. Mais déjà, ils sont en train d'atterrir. Donc, le jour qui vient, il y aura un gouvernement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, donc, cette émission, c'est une émission bilingue pour la compréhension des tous-soussets. Donc, voilà, il y a beaucoup de nos compatriotes qui nous regardent en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, et ainsi partout. Donc, nous voudrons aussi comprendre un peu ce que nous sommes en train de dire actuellement. On va se permettre aussi, tout le monde, moi, les Nga, là, pour la compréhension des congolais, les Nios, les Ndabis, les Diaspora, ainsi que les Kinshasa, les Bazalés. Alors, nous avons vu aussi ce que nous venons d'entendre. Il y a Fils Moukoko, qui organise une marche contre la coalition Cache-FCC. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des Kinshasa, c'est-à-dire qu'il y a contre la coalition et la Cache-FCC. Ce n'est pas qu'on a l'honorable. Bon, et là, on a reçu le besoin que ceux qui ont un parti politique, il faut qu'on se conforme à la discipline et à la partie. C'est-à-dire qu'il y a la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a parce que tout le monde peut contredire tout le monde. C'est vraiment le seul parti. Voilà pourquoi c'est vraiment une grâce pour moi de commencer la politique dans l'UDPS depuis toutes ces années. J'y suis toujours. Et le président, le feu président Etienne nous a appris à émettre des avis, même lorsque vous êtes seul contre tous et que vous avez en position de Moukoko, ils ont rencontré un sentiment. Tout est faux, l'exprimer. Donc c'est vraiment un parti qui prône la démocratie. C'est son droit le plus légitime en tant que citoyen à contester alliance Mourez Ali entre FC Sénakas. Mais dans les cadres où il y a parti politique et c'est une élite aux ennemois discipline, il y a parti. Donc quand le parti a déjà pris à lever une option, si vous avez été associé par exemple dans les discussions, c'était le moment de mettre votre point de vue. Mais lorsque l'option est déjà levée, je crois qu'il faut rentrer dans les rangs et s'est conformé à la décision du parti. Donc il ne faut pas à tout moment se comporter en rebelle. Mais c'est aussi son droit parce qu'en tant que citoyen, il peut... Oui, parce que Chris Moukoko, il est en train de contester même le premier vice-président c'est Yann Dekorabusso, il y a secrétaire l'IDPS, Yohan Azal, Togol, Bagnol, Salih, l'opposition, l'opposition Moukoko, c'est Yann Dekorabungo. Personnellement, l'on va toujours qu'alliance et c'est normal que tu connaîtes le problème. Parce que les gens doivent un peu contextualiser le chose. Pourquoi ? Il faut qu'on connaîtes le problème. Tu as aussi un homme qui est séni, un homme qui est séni. L'OFCC est un pouvoir, traumatiser Bissot, torturer Bissot, il n'y a pas eu pendant les années et les années et les années sont en opposition pour qu'il n'y a pas qu'il y a un pouvoir. Donc, humainement, on a un sentiment qu'il y a un réglé et qu'il y a un compte. Or, la chose publique, on ne la gère pas comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas à la tête. Ce n'est pas parce qu'il y a un rancin qui a un tout, le roi a un commis ce qu'il y a un net et qu'il y a un réglé de la quantité. Ce n'est pas la logique qu'il y a un Afrique du Sud et qu'il y a un où il y a un éloté. Le Sud-Afrique, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, je besoin de sûr que l'on ne fait pas pour que l'on ne travaille pas. Donc, le roi, on le compare à l'Afrique du Sud qui fait beaucoup Peut-être un terminé du budget. Nigeria est un peu mais peut-être économiquement. l'Afrique du Sud, c'est vraiment soit l'éconheur dans l'Afrique. Mais il y a un ami, il y a un ami qui se passe à régler pour les deux. Mais les autres livingills, il y a un temps à régler pour les deux. Il y a un autre un temps. au lieu que moi évolué, au lieu que n'a pas tout le monde qui est là, après ça, il y a un projet pour avancer, à tout cas, je vais aller à ce moment, il y a un projet qui est réglé, il y a un projet qui est là, il y a un projet qui est là. Politiquement, il y a un projet. Tout le monde qui est à Lyon, c'est normal qu'il y ait des petits problèmes, parce que tout le monde a fait un projet pour le monde qui a fait un projet de travail, mais dans le monde, il y a un crédit qui est là, il n'y a pas de l'équité, mais au fur et à mesure qu'on a avancé allions soyez aux aliments bonifiés donc c'est juste un temps et après tout va marcher comme sur deux roulettes d'accord, merci beaucoup mesdames et messieurs vous avez compris tout le monde est un peu touché pour ne pas rentrer vraiment dans le fond 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 tout le monde est un peu question pour qu'il y ait sa lumière il y a une question d'actualité tout ce que vous avez fait aujourd'hui il y a vraiment au hasard disponible pour répondre à nos questions à tous les membres alors tout le monde est dans l'Assemblée Nationale nous également nous sommes minoritaires nous sommes minoritaires et puis nous sommes dans l'IDPSP nous sommes dans la ville de N'Chassa nous sommes dans l'Assemblée Nationale est-ce qu'il y a des gens qui ont été affectés et qui ont été affectés et qui ont été affectés pour nous nous sommes dans l'Assemblée Nationale vous êtes en train de dire bon en tout cas vous savez moi personnellement je pense que nous avons toujours un exemple ici quand nous avons l'Assemblée Nationale à N'Chassa tout à fait le FCC est bien mais qu'est-ce qui fait que nous avons bien coté l'Assemblée Nationale c'est parce que nous avons été fixés idéal l'objectif nous avons bien nous avons travaillé pour l'intérêt à Kinoa tant que l'intérêt nous avons mis en colo l'intérêt mesquin l'intérêt particulier nous avons mis en cas de 6 ans donc nous avons besoin de vivre à N'Chassa pour nous aider nous avons besoin de faire ça autrement nous avons besoin de faire des interpellations nous avons mis en ministre nous avons mis en déjeuner tout suspendant etc nous avons bien donc ce que nous avons c'est parce que nous avons fait un FCC nous avons fait un amour nous avons fait un cash nous avons objectif nous avons travaillé pour l'intérêt il y a Kinoa Kinoa qui nous a dit c'est pas là qui nous a dit pour nous défendre la partie donc je dirais qu'elles sont l'Assemblée Nationale ce qui est vraiment priorité les peuples les terres les régimes les tendances les peuples ils ont travaillé vraiment pour l'intérêt les peuples mais ce qui est priorité les peuples 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 parce que il n'y a pas de sali qui est toujours avancé toujours il n'y a pas de découlage il n'y a pas de décision 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 il n'y a pas d'intérêt la population le problème vous savez tant l'idéal les minorités à rater il n'y a pas de décision il n'y a pas d'exemple car il y a l'Assemblée Provincial ici il n'y a pas de décision il n'y a pas de décision il n'y a pas de décision il n'y a pas d'interpellation pour que le peuple congolais, le peuple kinois a retrouvé quand même un sénégal qui a été gestionné au bazar l'élo dans le Congo. Le Kinois a retrouvé un sénégal, qui a été fait pour la population, a retrouvé un sénégal pendant que il y a eu un déco à cela qui est en train de me faire 18 ans avant qu'il a souffert dans le Congo, il y a eu un profil qui a été fait pour ça, grâce à un déco à l'élo, il fallait que l'on soit quand l'on soit, 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 il y a toujours circulé, la liberté, il y a toujours, il y a toujours un poste. Est-ce que la population vraiment a été dirigée actuellement? Honorable. Bon, je crois que tout le monde a été fait pour ça. Tout à fait. Tout le monde a été fait pour ça, tout le monde a été sentimenté. Tout le monde a été fait pour ça, tout le monde a été fait pour ça, etc. Je crois que le président Félix a été très formel. Pour l'année, il est dans la politique qu'il y a pardon, il y a des conditions, il y a des gérés et des longues, parce qu'il y a des gestions, il y a des gens qui sont présidents de la République. Dernièrement, il y a un discours de la convention morale et de la lutte contre la corruption. Il y a des gens qui sont très clairs. Il y a des gens qui sont intouchables. les gens qui sont intouchables. Donc, c'est-à-dire, on a dit qu'il y a des corruption, des détournements, etc. Il y a des gens qui sont déjà des gens. Parce que ceux qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été dans le régime et qui ont été 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 très formels. Alors, il y a des gens qui ont été 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 travaillés. Ils travaillent dans la politique et ils travaillent par rapport à la politique. Et la politique est-elle qui a été 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 le peuple d'abord. Donc, c'est-à-dire, politique, action est-elle qui a été au gouvernement et elle s'entraîne à intérêt d'abord à la population congolaise. Intérêt d'abord à la congolaise. Alors, on a pris un rasset à la ponne intérêt à la congolaise et ceux qui ont été qui ont été en population qui ont été préoccupés et ceux qui ont été de bichos. Donc, on a la vision et on a travaillé pour l'intérêt à la congolaise. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Donc, je tiens à vous signaler que nous sommes avec l'honorable Francis Tubala Bala qui est élu de Massina vice-président à l'ensemble provincial de Kinshasa de l'UDPS évidemment qui est notre invité ce soir. Alors, l'honorable Guy, il y a guère à votre idée par rapport à la population de Mingue au lobby à Oazosal toujours la population le peuple d'abord tout ça. Mais si aujourd'hui il y a ma camber sur ce qu'il y a où il y a à l'invite où il y a à l'invite et où il y a à l'invite et où il y a à l'invite est-ce qu'aujourd'hui le président Félix Tchilombo a étiquette est-ce que sous-ordre l'ancien président est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a à l'invite qui est-ce qu'il y a à l'invite c'est-ce qu'il y a à l'invite qui est-ce qu'il y a à l'invite c'est-ce qu'il y a après il y a à l'invite il y a à l'invite qui est-ce qu'il y a à l'invite il y a à l'invite il y a donc il y a des gétés des chers qui sont à la liberté il y a jamais à tenir l'angoisse en dehors de ça il y a eu des avancées les services sont à l'invite pour nous critiquer à l'invite il y a ce sont des choses qui n'existent plus et puis il y a un peu parce que il y a critiqué qu'il y a à l'invite est-ce que l'invite est-ce qu'il y a tout est-ce qu'il y a tout est-ce qu'il y a à l'invite voilà donc il y a la vision il y a la logique il y a toujours un avantage parce qu'il y a en même temps fils politique et puis biologique il y a et qu'une personne qui s'est battue toute sa vie pour l'instauration de l'état de droit la bonne gouvernance pour l'instauration des valeurs il a combattu les antivaleurs c'est-à-dire il y a beaucoup d'avancées voilà il y a 18 ans et c'est quand même tout applaudir il y a raté parce que il y a sous-ordre déjà on a quelques exemples mais il y a parce que il y a qui était il y a il y a il y a il y a la vérité il y a il y a il y a il y a Tant qu'il y a tel pourcentage, après, il y a un petit pourcentage, il y a un petit pourcentage. Tant qu'il y a eu deux peces, il y a eu un petit pourcentage qui a préparé mon ami, il y a eu un petit pourcentage qui a accompagné Kabila. Il y a eu deux peces, il y a eu un petit pourcentage qui a déployé un témoin dans le bureau de vote. Ce qui fait que nous avions déjà les résultats. Donc, c'est mis à Pibdeka, les résultats qui ont eu un petit pourcentage. J'ai eu un petit pourcentage. Donc, c'est normal que la position a été multipliée. Si vous avez eu un petit pourcentage, il y a eu un petit pourcentage. Si on est en 2011, il y a eu des positions que quand on est en gagnant pourcentage, il y a eu la cour suprême de justice à l'époque. Il y a eu la cour suprême, il y a eu des inféries d'Etat, et ça va confirmer les résultats. kabila kassibango balakina confiance la cour constitutionnelle bakkei kuna kassitan ok en matière ya contentieux avec l'élection et sénalicou yannaba preuve il y en a la preuve tous à la basse en bolet on n'a n'a gagné qui on n'a n'a ça qu'il bon chico à tabou opé ce qui est exact matrice à qui bichot n'a pas voté à la quina compétition bichot aux assainités d'abord au film à bichot et bakke néné hollanda c'est ni pourquoi bichot n'est pas au film à boulogne bichot au trichet tout cela est pas arrangementé arbitre à zalaki yenda monique félix etienne tisekédi et félix tisekédi excusez-moi de l'ombo n'a gagné qui va l'élection et on n'a mis ça qui est on avait rien d'ailleurs il de peste à qui n'a ni représentant n'a c'est ni toi qui n'a moutouté vous avez bien sûr parce qu'à rangement et zalaki déjà tu vas la balle à l'honorable c'est donc nous continuons toujours avec un autre invité l'honorable francis tu bala bala donc et que nous soutenons d'ailleurs c'est un jeune comme nous tonnerie paix mitou et sika de nouvelles têtes pécoute à l'amboc à l'abissot parce que tomoni makambéléki et belé tomou naraka kaba mikolo baby longi moko aline on voulait aussi le changement de l'équipe changement et qu'on y a malin malin bon à l'abissot mais tout c'est peut-être né comme on a eu qu'on vend à peine et sika on a n'est bon on a les lots à la vice-président l'assemblée provincial il ya kinshasa vraiment c'est un honneur aussi pour nous et en bonny pinza tout le cas qu'il vous m'attendez qui est aux ambassés journaux la cassava maghreb qui passionne à ma camozeo sala à tout cas la bien à qui mettre yori kaleng à la bacine tout à faux il faut tout coûte un honorable photo solo là parce que nous la jeunesse il y aux aloko la molobé nabissosa le quoi représentant nabissot bison de toko le les seman a yo pour ke yo komisengou na likolo a toke rossel abiat on a besoin de changement tout le monde a qui payé mon cher ami qui est honorable aussi un ami vraiment j'ignore n'est malemba qui vous en a été l'assemblée provisoire que je salue d'ailleurs vraiment c'est un ami de longue date et papa n'est malemba aussi que je travaille à molière évidemment tout ça déjà n'a pas bonne relation vraiment tout le monde bilongé n'a pas jeune aujourd'hui bakoti l'assemblée provincial bakoti l'assemblée nationale et salivement qui te convient ici toko lo bongo bongo alors ton iposana soutien c'est pour la première fois ton nom à un politicien ton nom à l'onorabia moukai lakitia mingezalaka babata marco banga bago beta barossa la boy peut-être pour un changement peu salami et on tombe peu changement et salami ton nom ni pénal soutien ou l'euro jeunesse apoto et pcop tomou ni vraiment baba maestro bamaître ma chef d'entreprise bababa entreprenére basa à awa bandy mipi bâti au soutien parce que aux a jeunes l'eau la bise aux a jeunes l'eau la bango bani bâti au c'est vraiment une première de la baca de prime d'abord donc c'est à dire que bas changement et salami a un peu changement batou l'europe n'a pas apporté pour mignon mignon a signalé au lit sou 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 baie a wababa n'a même pas mouna rosa fiché msou sou moali kofé goleka bako labo tout ça metton mon ipé changement ou et kota nabande de konyosou ainsi qu'il n'a pas conduit la visionne soit pas ce qu'un d'euro tout le bas awa fo bisonio soto tcha la main dans la patte bisonio so tosou anna poké mboka ana et kenel boso parce que il a gâte et président ka mouta et j'ai appelé population et coupé samaboko n'éko x n'éko y kéko y kéko képo kémo kanabiso et kenel boso merci beaucoup messieurs les journalistes personnellement je suis content parce que la campagne que nous avons lancé depuis un certain moment à kinshasa parce qu'il ya une structure nommé priorité peuple qui accompagne la vision du président de la république et que nous sommes venus ici en europe pour justement poursuivre cette campagne il faudrait que tous les congolais partout ils se trouvent doit accompagner doit donner son soutien au président de la république il doit réussir son mandat parce que si les présidents échouent c'est nous la population qui a qui allons en pâtir parce que les présidents est à l'abri des besoins aujourd'hui il n'a pas besoin de d'un seul centime pour vivre donc même s'il n'est plus président nous savons que avec la loi portant statut d'ancien chef d'état il va bénéficier de d'une collation etc et tous les avantages du justement à un ancien chef de l'état donc il est il sera vraiment à l'abri des besoins mais la population va justement subir cet échec là voilà pourquoi j'aimerais qu'on réfléchisse comme des gens vraiment normaux donc faudrait pas que nous puissions mettre le pot de banane sur le chemin du président pour qu'il échoue et en 2023 nous allons crier justement qu'il a échoué alors que on avait la possibilité de l'accompagner de l'aider à avancer je prends un exemple simple les présidents combat la corruption et nous qui sommes ses acolytes nous qui qui sommes des congolais faudrait que nous fassions notre justement ce combat il faudrait que tous nous puissions combattre la corruption la corruption c'est une gangrène qui a fait à ce que notre pays puisse réculer de plusieurs crans et on doit vraiment la combattre à tous les niveaux et voilà les présidents de la republique est en train de combattre les antivaleurs il faudrait que chacun de nous qu'on soit combattant qu'on soit congolais vivant à tchessa nous devons intérioriser justement la vision du président donc ceux qui me soutiennent par rapport à cette campagne soutiennent directement les présidents de la république pour que ces derniers réussissent son mandat et d'ailleurs ça sera une occasion pour que la population puisse sourire quand même il ya plusieurs années on nous a arraché les sourires et je crois que le président a vraiment des très bonnes intentions d'ailleurs certaines intentions ont été mises à exécution déjà ça prouve que le président a la ferme détermination de travailler pour l'intérêt des congolais de travail pour l'intérêt en effet de travail pour l'intérêt des quinoa des congolais en général et on doit vraiment l'accompagner parce qu'il faudrait pas tout l'an d'abattu et où balingi a échoué tous hui bilan ya yandé co sénateur kabila bichon n'est un négatif mais négatif on a y est moko hasard l'abri a pas besoin il vit mieux il n'a rien à envier c'est à dire à zan et l'okoya o zangaté kasi bicho population n'est au nyokomi pendant 18 ans or si on l'avait accompagné par rapport à une vision qui était clairement définie je crois que on s'essayerait retrouver aussi donc comme les présidents de la république est vraiment très limpide dans sa démarche dans sa vision dans son programme et on doit vraiment l'accompagner voilà pourquoi j'en appelle à tous les combattants qui sont en europe qui sont en train de combattre injustement les présidents sur fond justement de de mensonges sur fond de désinformation des spéculations etc qui puissent revenir au bon sentiment tous accompagnant les présidents pour que le mandat soit réellement une réussite voilà merci beaucoup voilà nous allons petit à petit chiter avec notre invité donc mesdames messieurs je tiens à vous signaler que nous sommes avec l'honorable français tu balabala élu de massina il est le vice-président à l'assemblée provinciale de kinshasa député à u2 ps donc voilà à titre de rappel priorité c'est que je retenais priorité peuple d'abord alors en gros ce mot d'honorable voilà je crois nous avons si je sais pas si c'est un secret sans indiscrétion bon monsieur papy vient de de divulguer tirer pratiquement le verre du nez parce que je voulais pas en parler même puisque l'occasion m'est accordée nous avons déjà partir de kinshasa monté une structure nommée priorité peuple et cette structure a pour objectif d'accompagner les présidents de la république dans la matérialisation de sa vision de son action comme je l'ai soutenu tantôt là nous n'avons pas intérêt à mettre de bâton dans l'euro pour que le président échoue donc c'est notre président c'est lui qu'on a élu et on doit l'accompagner et l'accompagner dans sa vision puisqu'il a des idées claires des très belles idées pour sortir notre pays dans la situation où il se trouve bien entendu nous devons vraiment l'accompagner parce que quand les présidents échouent c'est la population qui va en pâtir c'est nous le peuple qui allons souffrir nous avons intérêt à ce qui réussit son mandat il combat la corruption nous devons nous aussi ériger une barrière contre la corruption il combat les valeurs nous devons faire autant nous devons c'est à dire faire un autre justement la vision les combats du président de la république et arrêtons avec des guerres intestines des querelles de palais etc qui ne font que nous réculer nous devons avancer et le président de la république s'est inscrit dans une dynamique de faire avancer les choses nous devons vraiment l'accompagner et c'est comme ça que je demande à tous les combattants à tous les congolais qui sont disséminés à travers le monde même à ceux qui sont à kinshasa d'accompagner les présidents dans sa vision c'est justement que c'est que ce n'est que par cet accompagnement là que nous allons voir notre vie changer que nous allons naturellement constater les changements au pays etc d'ailleurs c'est le vœu de tous les congolais et on doit le faire de manière systématique et systémique pour que ça sera quand même le congolais retrouve de la joie parce que vous savez moi j'ai toujours dit qu'on a la chance d'avoir un président qui est sincère un président qui dit des choses telles que tel qu'il est conçoit un président qui qui n'est pas rancunier un président qui est dans les strictes règles de droit etc c'est vraiment une bénédiction on ne doit pas sacrifier cela donc il faut vraiment l'accompagner pour que son mandat soit une réussite moi je veux que les taux les chômeurs par exemple le taux de chômage puisse diminuer je veux que qu'il y ait beaucoup plus d'élèves filles à l'école les garçons à l'école je veux que la corruption puisse soit éradiquée dans mon pays parce qu'aujourd'hui tel que l'avait souligné d'ailleurs les présidents que tout s'achète au pays donc tout il faut corrompre même pour avoir votre propre diplôme il faut corrompre pour avoir un papier au niveau de la mairie il faut corrompre tout et donc pour obtenir n'importe quoi il faut corrompre je crois que cette manière là de d'institutionnaliser la corruption ça ça ne fait que nous réculer donc on doit vraiment avancer on a beaucoup souffert il faut que les changements viennent il faut que les changements radicals surtout pour ce qui concerne les antivaleurs donc voilà pourquoi il faut vraiment accompagner les présidents donc la priorité peuple ce n'est pas une vision que moi j'incarne moi je suis j'en suis l'initiateur bien entendu mais c'est une structure qui accompagne les présidents de la république dans toutes les actions que ce soit en europe que ce soit en afrique que ce soit au pays donc voilà pourquoi nous sommes en train de lancer cette campagne pour que tous les combattants qui sont distraits parfois dans des actions dans des actes des vandalismes etc et les gens qui s'en prennent physiquement aux politiciens je crois que s'ils ont des idées à faire valoir ils doivent revenir au pays discuter au pays pour faire avancer les choses voilà pourquoi certains en effet voilà pourquoi certains politiques s'inscrivent dans une logique ceux qui sont dans l'opposition d'une opposition républicaine parce qu'ils n'ont que le congo comme dénominateur commun c'est les seuls pays que nous nous avons on n'a pas intérêt à ce que ça brûle on a intérêt à ce que les choses avancent c'est justement du choc des idées de contre-programmes de contre-propositions qui feront avancer les choses dans notre pays merci beaucoup donc l'honorable francis tchibala bala nous allons parler de la sécurité à kinshasa comme vous êtes élu de kinshasa massina précisément alors nous allons parler est ce qu'aujourd'hui il ya tellement de l'insécurité au congo surtout dans votre circonscription de la changou aujourd'hui changou il ya vraiment l'insécurité et à kinshasa si on peut dire comme ça en général vous avez parfaitement raison d'ailleurs avant de voyager j'ai assisté de loin à un spectacle désolant il y avait les enfants communement appelé des coulouna qui s'est rentré dedans les gens de tel quartier et de tel autre etc il ya eu de blessés il ya même eu de mort les jours on a publié les résultats je crois que ce sont des choses qui doivent être qui doivent disparaître dans notre capitale parce que nous nous inscrivons dans une logique des données les meilleures de nous mêmes pour que la ville puisse reprendre quand même sa couleur d'antan et voilà pourquoi j'en appelle aussi à l'inspecteur provincial de la police pour renforcer vraiment l'effectif au niveau de notre district la sécurité est vraiment galopante est causée naturellement par ces enfants là mineurs coulouna etc il faudrait vraiment redoubler d'ardeur et redoubler justement de vigilance pour que ces histoires prennent quand même fin la population est en train vraiment d'en pâtir et aussi c'était une promesse de campagne parce qu'il faudrait ces enfants là qui sont des déménus qui sont des désévreux il faut quand même qu'il y ait un programme pour eux c'est à dire on peut naturellement construire des écoles de métiers pour montrer le travail le métier à ces enfants là de réinsérer rien à faire pratiquement qui n'ont que les temps pour s'aimer la désolation s'aimer la terreur etc donc il faut des programmes comme ça étant donné que les présidents et dans cette logique là je crois que il faut vraiment l'accompagner donc l'insécurité on peut la combattre de plusieurs manières préventivement il faut trouver de l'emploi ces jeunes là il faut les former il faut les chercher comment les réinsérer aussi renforcer la police l'effectif de la police il faut que la police il faut une forte présence policière dans les coins et récoins de la tchangou et c'est voilà c'est comme ça que l'insécurité va sera vraiment repoussée donc voilà pourquoi j'ai lancé un appel à tout le congolais de prendre conscience à la population de tchangou à la population de massina parce que je suis l'élu de massina que chacun de nous prenne conscience pour que nous puissions accompagner les présidents justement dans cette lutte nous aussi la population nous avons un rôle à jouer parce que ces enfants là qui sèment la terreur ce sont nos enfants nos petits-fils etc nos jeunes frères qui sont avec nous dans la maison mais lorsque la justice a besoin d'eux lorsque la police est à l'air trousse nous sommes les premiers à les protéger voilà pourquoi ils se retournent contre nous demain parce que ils auront besoin d'argent pour faire quelque chose et ils vont aller à fait rançonner les gens ils vont aller avec des machettes baisser les gens ravir de bien donc ce n'est pas intéressant nous devons aussi contribuer livrer ces jeunes là même si ce sont nos enfants pour qu'ils soient mis à la disposition de la police et celle-ci justement va se charger de leur rééducation donc voilà pourquoi tous nous devons jouer un rôle pour éradiquer l'insécurité dans nos districts merci beaucoup l'honorable nous ne pouvons pas boucler cette émission sans pourtant parler de l'affaire bach le cuebo sa suspension à à l'assemblée fin au sénat fin la suspension de de son parti fdc au sein du regroupement fcc vous êtes député provincial vous avez choisi de sénataires vous avez voté pour le sénat alors aujourd'hui à monsieur bâti et monsieur tambou et alexis tambou mamba que le fcc a choisi pour qu'ils soient le président du sénat pour vous qu'il était votre choix bon moi j'ai toujours dit le soir mon temps étant patriote mon sens en tant que en tant qu'amoureux amoureux du congo n'est pas être porté que sur un candidat qui remplit les profils c'est à dire pour moi le profil c'est avoir un candidat qui a l'amour du pays un candidat qui va travailler pour l'intérêt des congolais parce que vous savez moi en tant qu'avocat je me suis donné toute ma vie à défendre à cause des opprimés la cause des citoyens qui sont en difficultés et c'est pour moi la politique c'est un sacerdoce donc j'ai j'ai transposé cette vision même en politique je suis là pour travailler pour les congolais et s'il ya un candidat qui répond à ses profits je crois que c'est les candidats qu'on doit soutenir il ya aussi il ya aussi une discipline au sein de chaque regroupement et si les choix est porté sur à l'excitement bas je crois que les autres partis ne peuvent que s'incliner parce que ils ont signé des codes des codes des bonnes conduites et fidélité etc mais en démocratie aussi il faut laisser les opinions échangées les opinions discutées si monsieur bahat il s'est senti lésé par rapport aux choix opérés il a aussi la liberté de se porter candidat d'ailleurs moi je suis contre les candidats uniques à cette pratique là personnellement moi j'ai été élu il y avait un challenger nous sommes allés au deuxième tour j'ai gagné c'est-à-dire les élections supposent qu'il y ait une autre élection je me rappelle c'était contesté aussi avec un député de 1 je crois les amis de moïse je crois si je me rappelle bien non 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 mon élection au niveau du bureau n'a pas été contesté nous sommes allés à votre élection au niveau de de massina bon il ya il ya des gens qui ont introduit les récours moi je suis le meilleur élu je crois que pour que je sois battu ou pour que je sois invalidé il faut qu'il y ait un candidat qui qui ait obtenu plus de voix que moi mais j'en vois pas parce que au lendemain déjà déjà les jours on a publié les résultats on a affiché les résultats nous avons récolté les pv dans tous les bureaux de vote je le savais déjà que j'étais en pôle position donc même tout cela de massina qui avait plus de 7000 et quelques voix vous n'avez que 2500 non non moi j'ai personnellement j'avais fait plus des 7000 voix mais la liste était au delà des 13000 donc j'étais les meilleurs élus et j'ai continué être les meilleurs élus donc je disais voilà j'aime une compétition je suis habitué à une compétition donc il faut qu'il y ait quand même plusieurs candidatures voilà qu'on laisse le choix à chacun de à chacun des électeurs de choisir en âme et conscience les candidats qu'il faut donc si bah tu sais porter candidat c'est son droit le plus légitime et que si les électeurs qui sont des sénateurs estiment que c'est vraiment les candidats qu'il faut bah tu as rappelé la présidence de l'assemblée nationale et il voulait pas perdre aussi l'assemblée déjà le premier ministre présidence de l'assemblée nationale et aujourd'hui c'est là donc les problèmes se posent au niveau de la gestion des ambitions le fcc c'est quand même un conglomérat de beaucoup de partis politiques et à chacun a des ambitions bien entendu et qu'il faut seulement savoir gérer les ambitions et je crois qu'ils ont failli à ces niveaux là et voilà il ya une dissidence mais bon nous sommes contre ça parce que il faut que la discipline soit respectée moi je suis délu de ps j'ai toujours soumis j'ai toujours été soumis à la discipline du parti aux instructions du parti à la décision de la hiérarchie et je crois que si nous intégrons ces valeurs il n'y aura pas de problème au sein de nos formations politiques voilà aujourd'hui sa suspension au sein de fcc est ce que c'est un avantage pour vous cache si je peux dire comme ça parce que nous nous attendons dire il ya des rapprochements nous sommes en alliance avec le fcc nous sommes pas en concurrence dans déjà je ne peux pas parler davantage parce que déjà avec le cas avec le fcc nous constituons une majorité qui s'est déjà dessiné à l'assemblée et monsieur bahati a promis de soutenir le président donc il sera avec nous et peu importe la manière mais sera avec nous donc ça n'est nous avantage donc ça on ne tire pas profit justement de cette dissidence ou de cette de cette radiation mais seulement nous disons que ce qui est important c'est les congos s'il va travailler pour les congolais pour le pays nous allons applaudir nous allons s'éminer ensemble même si ça sera pour les intérêts catégorielles les intérêts subjectifs je crois que nous n'allons pas l'accompagner dans dans ces démarches là donc c'est un problème des gestions d'ambition bon je sais que dans l'avenir ils vont s'inspirer de ce qui s'est passé pour ne plus retomber dans ses travers afin de bonifier un peu la gestion au sein de du fcc voilà mesdames mesdames et messieurs nous va suivre arriver à la fin de cette émission spéciale honorable français tu bala bala qui est le lieu de massina vice-président de l'assemblée provinciale de kinshasa donc voilà il est de l'udps donc voilà que nous avons reçu avec beaucoup d'honneur ici à paris donc pour la première fois dans votre émission avec noli tambou les sages merci beaucoup à vous vous étiez vraiment nombreux à nous suivre merci pour le soutien merci pour vos commentaires merci pour les appels et n'hésitez pas surtout à nous appeler à nous encourager et vous qui voulez aussi soutenir l'action de notre honorable n'hésitez pas à nous contacter donc voilà il ya le numéro qui est affiché au bas de votre écran appelez nous donnez vos suggestions nous allons renvoyer au bureau de notre cher président donc voilà ça sera tout sera bienvenu merci beaucoup à vous chers honorables c'est moi qui et donc longue vie et surtout nous nous faut pas nous décevoir déjà nous vous portons un autre soutien j'ai toujours dit s'il y aura une mèche noire un complot contre les congolais ça sera sans moi donc j'ai reçu le mandat de mes électeurs et je suis tenu de défendre ses électeurs au prix du sont donc je les ferai sans état d'âme et sans réfléchir à deux fois voilà alors nous ne pouvons pas boucler la boucle de cette émission sans pour autant vous laisser parler aux gens qui vous ont élus voilà le genre de massy la changou et kinshasa évidemment non mokoli l'oubamok ou l'oubamou soit au bas ou amina mboka na kinshasa na kongo penami mbipaya n'a pas mboka mis sou sou et que bas accorder soutien à bango indéfectible dans tout temps mon conduire mboka à zan abba vision à malam ou pour que mboka n'a bichoué tomba ma et s'englite ou accompagné va voir un jour à kosa la bichou batu tomatara mi pepo et tomatara bavion tout évite que je n'ai pas risqué pé belé à zon dit ma barice qu'on a pour que balai diplomatique on a aimé ma bar résultat malam ou pona mboka et s'englite vraiment toi accompagné bisouni osso toi accompagné pépacondi la ville à kinshasa parce que tous en a tous a vraiment la la vision et à coup bongi sa ville ouan et au travail pour l'entérable à kinois basa qui vraiment au fait là et kim balo basa bas contene à bisous bas consigne au soutenir bisous nabé l'électeur n'a n'appel à l'objet qu'on a au tikara bannote temps ba pouné n'a asa mer et lui la massina ba ebaki pounanine bavotaï n'ai ba ebbi que j'ai des compétences ba ebbi que nazan nabou lingona bango et kena défendre bango kino mandala n'a kossila en tout cas la journaliste n'a saigné au paix merci n'a émission n'a yo félicitations paix parce que c'est monsieur l'andamara mingi merci on n'aurait jamais un passage dans la poteau son kenali kana émission merci beaucoup tonton dieu vraiment bouton dieu n'est qu'on arabe le hasard simple hasard vraiment à l'écouté même avant tout ça l'émission tout le cas qui est vraiment il a abattu boi tout dans la baron a besoin vraiment la katiambou ka au basana baisu ya kou yoka et puis à co transmettre encore le bas donc il a lélo c'est une fierté née nabaki en haut de prime abord avant de commencer cette émission donc voilà tout ça vraiment ravi surtout aux âges jeunes au lélo aux ont représenté bisous na jeunesse n'étrôlbi ko trahir bisoté ko kou malro la bavie ouanate ko zalapé gourmand pété nikol baka pomi soubazara souba koti aboussani base donc vaman zonga ratoung tango n'yosso pou na ko soutenir banna ya masina banna ya changou banna kinshasa poko kamarana masina to koumi député abiso n'yosso ya banna kalamu ya banna kbouye n'yosso ouza député lélo ya kongole n'yosso paske 5 ans toro salabila toro talara sousse ponato voté sorosali malamu toro pousse a sou ponato zalana miko léko ya merci beaucoup à yuri kalina el toro merci beaucoup papi et kila merci beaucoup nandeko kabam bikarelle donc un chef d'entreprise vtc opé lélo tu anna bezo moussa lao y expertise ou ou moumano kinshasa pouna ba taksipé kou maka batouba libanini bakouzana transport pour toi pina prome maka c'est ali transport ma kambezé belé à kolobela et zali donc voilà moussa mouanza zalio la chef d'entreprise tope si content mika télécom donc voilà tope cipé trésor katika ya bakatika donc ingénieur merci beaucoup nandeko moïse motato moto moko bien azaki nabiso naboussani pété donc en déco papi mako mbele nabandeko nyo son au basal abiso aoum su tozang kota bakoumbo merci nabakongole merci nabino sur le cp némission ben gabiso qu'on participe némission ou et merci na kiyo du a la réalisation de l'an d'abiso na rtga aujourd'hui le capi na kinshasa ba otalari na kinshasa na rtga donc chaque mardi à partir à 22h et moussa et rochot et la rediffusion le vendredi à 15h merci à notre directeur de programme d'idoune sidi a naboussaint pété 33 tu te nguézola nabiso notre directeur évidemment madame christelle moabilo madame stéphanie nabino niosso tonton d'ibino boton du à la prochaine merci beaucoup merci honorable merci merci tonton kinelle hot oh c'est bon mais jean blok on a l'a déjà pune à tinda Il est toujours dans la forme de musicien. Il est dans la forme de musicien. Il est dans le studio et il est dans le studio. Il n'y a pas de problème. Ils ont chargé tout de suite. Ils ont chargé tout de suite. Ils ont chargé les blogs en Angola. Ils ont chargé les blogs en Angola. Ils ont chargé les blogs en Angola. 45 jours. Il y a quoi ? Angola Express Business International. Ah bon ? Et c'est quoi ? Ils allaient à la France et à l'Angola. Ils ont chargé les blogs en Angola. 45 jours. Ils ont chargé les blogs sur sa voiture. Mais qui est en train de faire ça ? C'est mon ami. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. En Angola, c'est une palanca. En Angola, il y a une palanca. En Angola, il y a une palanca. Il y a une palanca. Il y a un hôpital sanator. L'hôpital sanator. Il y a une palanca. Et en plus, il y a une palanca. Il y a une palanca. Il y a une palanca. Le palanca qui est en train de faire ça. Il y a une palanca. Non, je ne l'ai pas de jôtes. Il y a une palanca. Il m'a dit que l'on est en Londres. Nous savons que l'on est en Angola, il y a des gens qui sont là, 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 qui sont là très à l'aise en Londres.